La broderie de l'essage est à la fois une broderie qui a de la magnificence, de l'émotion et une redoutable technique. C'est quelque chose qui est au-delà du visible finalement. En fin de compte, c'est un kaleidoscope de sentiments, un kaleidoscope d'images, de techniques, de couleurs. François Lessage disait « une collection de haute couture sans broderie, c'est comme un 14 juillet qui n'aurait pas de feu d'artifice ». Au travers des broderies de la Maison Lessage, on lit l'histoire de la mode. De 1858 à aujourd'hui, la Maison a collaboré pratiquement avec tous les créateurs contemporains, quelle que soit l'époque. Sont ici comme des belles endormies, presque 80 000 broderies qui correspondent aux archives de la Maison. C'est la plus grande collection de broderies d'art au monde. Cela a commencé avec Charles Frédéric Wurst, puis Madame Vionnet, puis ce qui apparaît lit, Yves Saint-Laurent, Christian Lacroix. En 1983, Karl Lagerfeld arrive chez Chanel et bien évidemment, la Maison Lessage collabore immédiatement avec lui, d'une manière totalement ininterrompue jusqu'à ce jour, puisque en 2002, tout naturellement, la Maison Lessage rejoint les métiers d'art de Chanel. Le dessin de broderies, c'est comme le braille. C'est une codification qui servira de fil directeur, entre l'idée qui a été dessinée et celle qui sera réalisée en broderie. Le piquage est fait aujourd'hui avec une machine électrique qui fait des petits trous, plus exactement, en suivant méticuleusement le trait du dessinateur. Il est poncé avec une petite poudre blanche ou noire suivant les couleurs du tissu et nous servira comme une sorte d'impression, ce langage d'un trait d'union entre le dessin et la broderie. La spécificité de la broderie française et celle de Lessage par extension, c'est un mix de différentes techniques. Le geste premier de la broderie, c'est l'aiguille et le fil. Ça date du Moyen-Âge et même de l'Antiquité. Ensuite est arrivé ce qu'on appelle le crochet aujourd'hui et qui a été créé dans la ville de Lunéville. En France, on travaille ce fil sur l'envers du tissu, à l'aveugle si vous préférez. Quand les brodeuses se mettent au métier, le temps s'arrête. Il n'y a plus que le mouvement de leurs mains. Le cri de la soie à ce moment-là est absolument merveilleux. Le tweed est un des éléments iconiques du style Chanel. Il est incroyablement sophistiqué. Sophistiqué par le nombre de fils qui entrent dans sa composition. Également le nombre de volumes différents. C'est un peu de la 3D avec des rubans en relief, des rubans totalement plats, des choses en gaz mais d'autres en cuir. Ce tweed est à la fois extrêmement riche et extrêmement confortable. La façon de le faire est assez incroyable parce que là aussi ce sont des métiers qui existent depuis toujours. La trame et la chaîne, on dirait du soto pour moi. Enfin bref, il y a des fils tendus comme de l'art cinétique qui fait des vibrations. Il y a des rythmes incroyables qui sont faits. La broderie est un artisanat qui nous ramène à nous, l'humain. Le travail de la main est quelque chose qui est puissamment ancré en nous et qui nous fait prendre conscience de la valeur de l'humanité. Après avoir vu ce film, je pense que vous avez une petite idée de ce que peut être la broderie. Mais avez-vous une idée de la valeur profonde qu'elle a ? La broderie, particulièrement la broderie parisienne, est à l'image de la France. Un réceptacle de mixité, de partage, d'union et de créativité. Ce n'est pas un vain mot que de dire cela. Une petite brève histoire. Au début, au tout début, en France, la broderie était blanche. Non pas par sa couleur, mais parce qu'elle utilisait un seul matériau, c'était le fil. Ça, c'est au bas Moyen Âge. Vers le XIIe siècle, au moment des croisades, les fils d'or sont arrivés en France de Perse par les caravanes marchandes et ont automatiquement enrichi cette broderie. Puis les voyages de Marco Polo ont emmené la magnifique broderie de soie de Chine. Et au fil du temps, la broderie française s'est enrichie de toutes ses influences géographiques et culturelles du monde. Car, n'oublions pas que la broderie, on parle de la broderie parisienne. Nous aurions été à trifouiller les doigts de pied. Je ne pense pas que nous ayons eu la même force. Paris était le centre du monde connu pendant 400 ans minimum, ce qui faisait que les échanges commerciaux, les échanges culturels passaient par Paris. que vous alliez des principautés d'Italie vers les Flandres ou vers l'Angleterre, la même chose de l'Espagne vers les Habsbourg du Nord, vous passiez par Paris. Il s'est trouvé que nous étions dans ce carrefour. Et ce carrefour a été propice à tous les artisanats et particulièrement celui de la broderie. Elle s'est enrichie au fil du temps, de François Ier à Louis XIV, qui l'a organisée. Et Charles Frédéric Wehr s'est arrivé en 1850 et des poussières et qui a créé la haute couture. Tout était prêt pour que la broderie française puisse prendre son essor et son éclat. Et vous avez entendu la phrase de François Le Sage que je partage tout à fait. Alors cela dit, la broderie, vous voyez l'endroit de la broderie. Mais ce qui est très important, c'est de regarder l'envers. Car de là, vous vous rendez compte de la valeur et surtout de la qualité d'une broderie. Alors pour moi, je vais vous commencer par raconter mon envers du décor aussi. Comment j'en suis arrivé à cette histoire qui a été faite de beaucoup de vétos familiaux et de détournements de ces vétos. Je suis né en Bretagne, une famille classique, ni riche ni pauvre. En revanche, à trois années-lumière au minimum de la mode et de ses préoccupations. Personne ne savait ce que c'était Dior Chanel et compagnie. Et le petit Hubert, figurez-vous que son premier langage, c'est le dessin. Quand j'étais petit, je dessinais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pas des éléphants, ni des paliers, non, 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 non. Dans les cahiers Clairefontaine de l'école, il y a des talons aiguilles et des robes partout. Mes professeurs me disaient, mais ce n'est pas avec ça que vous allez réussir dans la vie. C'est genre guide de graines, vous voyez. Pour ceux qui sont un peu plus âgés, parce que les jeunes ne vont pas comprendre. Mais bon, je vois que l'assistance est très jeune, tout va bien. Donc, je dessinais. Comme M. Jourdain fait de la prose, je dessinais, dessinais, dessinais. Et je n'avais pas d'autre… C'était, comment dire, une seconde nature, voilà. Alors, j'avais une mère. Il y a toujours une mère dans l'histoire. Comment vous dire ? C'est une femme brillantissime, mais quelle emmerdeuse ! Et plus intellectuelle qu'élégante. Et qui… D'ailleurs, c'était un dragon à talons avec des rouges à lèvres, vous voyez. La dragone de Shrek, un peu. Et quand mon frère et ma sœur nous faisions du petit bateau, vous savez, de l'optimiste en Bretagne, on l'appelait l'amiral. Et quand on était sur terre, c'était la générale. Eh bien, la générale amirale, je la faisais passer par un petit trou de souris, figurez-vous. J'étais un tyran domestique. Et puis avec une autorité absolument démentielle sur un sujet. La mode. Alors, ça se passait comme ça, il y avait l'escalier du hall d'entrée, je me mettais en bal d'escalier, elle descendait, puis je faisais… Et il faut sûr que ça ne va pas du tout. À huit ans. Ou alors, les boucles de rails, ça ne va pas avec le reste. Et la touche finale, le rouge à lèvres. Une femme élégante ne peut pas sortir sans rouge à lèvres. Eh bien, elle faisait… Voilà. Donc, j'étais l'arbitre des élégances à la maison. Et je peux vous dire aujourd'hui, comme j'ai encore eu la semaine dernière avant de revenir des États-Unis, « Ah, petit maman, on va se voir la semaine prochaine. » Alors, tu n'oublies pas. « Oui, je sais, le rouge à lèvres. » C'est vous dire la relation que j'ai avec ma mère. Hormis ça, je dessinais deux collections par an de robes. Je ne sais pas pourquoi, mais pendant toute ma scolarité, jusqu'à une vingtaine d'années, automne, hiver, etc., je m'inspirais des jours de France. Puis un jour, on avait une voisine à la maison, chez les parents, qui était très, très élégante, elle avait une mini-hostine. Je vois dans la plage arrière de la voiture un magazine que je ne connaissais pas qui s'appelait Vogue. Et tiens, ça a l'air intéressant, ce truc-là. Je suis allé à la librairie, et là, tout un univers s'ouvrait à moi de luxe, de bijoux, de robes. Alors là, je peux vous dire, je suis… J'ai été abonné à partir de ce moment-là. Et ça m'a beaucoup servi pour, comment dire… C'est comme un chemin de liberté. Parce que vraiment, je n'étais pas malheureux en Bretagne, mais ce n'était pas notre univers, tout simplement. Je n'avais qu'une envie dans la vie, c'était de partir à Paris. Mais comme la famille était très psychorigide et que faire du dessin, ça ne vallait pas le faire, ma mère était concertiste et elle a abandonné tout cela pour élever ses enfants. Elle avait une peur bleue, je pense, que je reproduise les mêmes schémas. Donc, interdit de faire cela comme un métier. Ça pouvait être un hobby, mais certainement pas comme un métier. Donc, mes travaux forcés ont été de faire huit ans de droit, quand même. Alors, ça tombe bien parce que j'étais un scandale ambulant, je ne foutais rien, mais j'avais des bonnes notes. Donc, ce n'était pas trop pénible. Mais j'ai fait une école de notaire, c'est vous dire comme c'est glamour. Et à un moment, je me dis, non mais ça, ce n'est pas possible, je ne vais pas y arriver. Au bout de deux ans, j'ai passé un concours dans l'administration pour être greffié au tribunal. Eh oui, mesdames, messieurs, tribunal. Et à la maison d'arrêt de Tours. Alors, moi, j'en rigole beaucoup aujourd'hui, mais à l'époque, ce n'est pas drôle. Donc, je téléphone à mon futur patron et qui me dit, ne vous mettez pas en peine de venir nous voir avant pour trouver un logement, etc. Venez le jour même, nous avons des logements prévus pour le personnel. Ça vous laissera le temps de trouver un appartement. Je vous trouvais génial, un logement de fonction, la bonne aubaine. J'arrive donc. Et là, un peu comme Monopoly, vous savez, vous passez par la case départ, vous avez 20 000 ou alors vous tombez à la prison. C'était plutôt celle-là que j'avais, moi. J'arrive et là, on me présente mes appartements, n'est-ce pas ? Comment vous dire ? C'était d'un minimalisme radical à la Charlotte Perriand. C'était une cellule dans un quartier de semi-liberté à la maison d'arrêt de Tours. Je déteste le minimalisme. Vous devez comprendre pourquoi. Donc, je n'ai rien dit. Je voulais m'émanciper. Et bien voilà, c'était fait. J'ai vraiment mis… Je voulais être dans le Guinness des records pour trouver un appartement, une vitesse stratosphérique à l'extérieur de la prison. Bon, donc, je suis resté là-bas très peu de temps parce que j'étais pas malheureux, mais c'était pas ma vie. C'était passionnant de s'occuper justement de tout cet univers avec du droit pénal que j'apprenais un peu plus et de la procédure pénale. Me voilà arrivant à Paris parce qu'il y a quand même des coups de baguette magique dont je vous fais grâce et je travaille au ministère de la Justice. Alors, pour les très jeunes que vous êtes, vous n'allez pas connaître, c'était du temps de Robert Badinter. Ne faites pas de calculs, j'ai 8 ans, moi. Et donc, me voilà arrivé là-bas où je rencontre des gens qui sont exceptionnels. Maître Kiegeman, par exemple. Robert Badinter, je ne vais pas en parler, mais je le voyais dans les couloirs. Elisabeth Badinter, des gens immenses. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé avec le... Et devenu le... Comment on appelle ça ? L'avocat général à la cour de cassation qui était Jean-Pierre Dantillac. C'était mon poutron. Et qui me disait, mais qu'est-ce que tu fais là ? Mon petit Hubert, ces dessins sont extraordinaires. La deuxième personne ou les deuxièmes personnes qui m'ont fait prendre conscience que c'était possible de faire quelque chose. Je suis tombé amoureux, ça arrive. Et grâce à cet amour, j'ai découvert un monde que je ne connaissais absolument pas, le théâtre, le cinéma. Et je me suis retrouvé à Avignon, au moment du festival d'Aix-en-Provence, petit garçon, enfin pas si petit que ça, un peu plus comme ça, dans une villa où il y avait Maria Cazares à la fin de sa vie, ainsi que Jean-Paul Roussillon, et il jouait une pièce de Nathalie Sarraud. Ça aussi, ce n'est pas très drôle. Et donc, bref, j'ai vécu huit jours avec cette grande dame du cinéma français et qui voyait mes petits dessins aussi et qui me disait, mais ça ne va pas bien. Il y avait Antoine Vitesse qui montait le soulier de satin de Claudel avec toute sa troupe, dont Dominique Blanc, dont Ludmilla Michael. Mais je voyais des gens que j'ignorais, que ça puisse exister, si vous voulez. Et tous m'ont dit la même chose. Donc, c'est arrivé dans ma tête. Et quand je suis rentré à Paris, au ministère de la Justice, je suis allé à 2G de pierre qui était l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne, et j'ai timidement sonné à la porte. Ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça, j'ai été reçu quand même. Et la directrice m'a dit, mais monsieur, avec ce que vous faites, vous passez directement en deuxième année, c'est évident. Donc, voilà. Et j'ai fait mes études. Ça, c'était le début. J'ai téléphoné à maman, le dragon à talons avec du rouge à lèvres, qui m'a dit, mais un job de ça, c'est impossible. Tu vas être ce gribouillard. Donc, crac ! Cinq ans, ce n'est pas vu. Et cinq ans, il a fallu les vivre parce que je n'avais plus de fric. Donc, je me suis retrouvé à aller dans une banque pour faire un crée d'étudiants. J'espère que ça existe encore parce que ça m'a sauvé ma vie. Je me suis retrouvé dans un foyer de jeunes travailleurs. Je mettais des prospectus dans les boîtes aux lettres. Je ne sais pas si ça existe encore parce qu'on est sur Internet maintenant, mais bon. Et puis, des petits bibelots au galerie Lafayette. Je n'avais pas un sourd, mais vraiment pas un sourd. Mais qu'est-ce que j'étais content. C'était génial parce qu'enfin, je commençais à devenir moi-même. C'est à cette époque-là, d'ailleurs, je crois que je me suis fait couper les cheveux. Et ce n'est pas ma couleur naturelle, malheureusement. Mais donc voilà, c'est à ce moment-là que j'ai fait teindre mes cheveux. Et je suis devenu qui je voulais être, en quelque sorte. Et puis, je pensais que ça y est. J'allais devenir Yves Saint-Laurent, bien évidemment. On est très, très ambitieux quand on est jeune. Donc, j'ai été frappé aux portes et j'ai été reçu chez Yves Saint-Laurent pour être effectivement assistant. Chez Dior, où c'était Marc Boan, et chez Jean-Louis Scherrer. La seule chose, c'est que ce n'était pas possible pour moi. Ça ne m'était pas autorisé parce que c'était des stages. Et les stages, comme encore aujourd'hui, on est payé un petit peu, mais pas vraiment beaucoup. Et j'avais un crédit d'étudiant à rembourser parce que, autrement, je retournais à la case Ministère de la Justice. Et un miracle est arrivé. Monsieur Vermon, qui est une grande maison de broderie, qui est aujourd'hui propriété de la maison Dior, a appelé pour proposer à un jeune de travailler dans ce métier, d'être payé au SMIC. Et ma directrice a dit « Attendez, j'en ai un qui est tout à fait pour vous. C'est justement Monsieur Jourdain qui fait de la prose. Je faisais de la broderie, mais à grand renfort de tube de colle. » Et donc, du coup, voilà. Donc, je suis allé voir Monsieur Vermon et j'ai été prêt et j'ai appris le dessin de broderie. Précédemment à ça, pendant mes études, j'ai rencontré Monsieur Le Sage par le truchement d'une amie qui connaissait le mec qui garait son vélo sur le même palier que l'assistante de je ne sais pas qui de chez Monsieur Le Sage. Et j'ai rencontré Monsieur Le Sage avec qui j'ai parlé sur mon travail de fin d'année. Et je m'en souviendrai toujours, c'était un moment juste merveilleux. J'avais rendez-vous avec son assistant, puis finalement, c'est lui qui m'a reçu, puis il me dit « Qu'est-ce que tu veux mon petit gars ? » Vous savez, c'était un Monsieur très généreux. Et il s'intéressait non seulement aux autres, mais aux jeunes, ce qui était encore mon cas à l'époque. Et donc, du coup, j'ai fait ma broderie, pas avec la colle cette fois-ci. Et quand je lui ai remontré le travail, parce que quand même, c'était le minimum que je puisse faire, il me dit « Tu sais que c'est pas mal pour quelqu'un qui ne sait pas faire de la broderie ? » Et ça a commencé comme ça. Donc, me voilà chez Vermont. Eh bien, je vais vous dire, j'étais vraiment un petit sot, parce que je pleurais toutes les larmes de mon corps. Qu'est-ce que je vais faire chez un broder ? Moi, je rêvais d'être assistant de Saint-Laurent, comme je vous ai dit tout à l'heure, Saint-Laurent lui-même. À l'époque, les broders, on n'en parlait pas, c'était caché, c'était derrière les fagots. Aujourd'hui, tout le monde en parle avec émotion et j'en suis ravi. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et donc, mon directeur de l'époque m'a laissé tout faire. Ça a été un miracle. Monsieur Vermont partait à la retraite. C'était un grand monsieur. Il a dû sentir que j'avais quelque chose à dire. Qu'importe, il m'a laissé faire. Et je puis vous assurer, et là, ça va mettre ma modestie en péril, parce que c'est vrai, tout marchait comme ça. Chez Givenchy, chez Yves Saint-Laurent, chez Jean-Louis Scherer. Et là, un jour, miracle, il me prend par la main, il me dit « Viens, on va aller voir Monsieur Givenchy. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on pourrait le faire. » Je vois Monsieur Givenchy. « Viens, on va aller voir Monsieur Saint-Laurent, etc. » Et à la fin, il me dit « Tiens, prends les dessins, on va aller montrer directement Monsieur Givenchy, Monsieur Saint-Laurent. » À mon âge, je ne sais pas, j'avais une vingtaine d'années, j'étais celui qui parlait avec les grands. Ça a été la chance de ma vie. « Au lieu d'être l'assistant de l'assistant de l'assistant du porteur de café de Saint-Laurent, me voilà parlant avec Saint-Laurent lui-même quand même. » Et quand je me rappelle de ces moments, je n'en avais aucune conscience. Mais avec le temps passé, quelle chance et quel surtout ! Grâce à ça, c'est le parcours que j'ai fait. Et donc, la grande porte m'était interdite. Je passais par des fenêtres. Et je pense que pour les jeunes d'aujourd'hui, finalement, peut-être l'expérience que j'ai sur ce point-là peut être absolument extraordinaire, parce que rien n'est déterminé dans la vie. Je viens de Bretagne avec des gens qui n'ont rien à voir avec la mode et moi voilà, en train de parler avec Saint-Laurent et Givenchy quand même. Bon alors après, moi j'ai voulu prendre ma liberté, j'ai créé mes propres activités de corset, parce que je voulais faire une chose pour moi. Et ce qui m'a permis de ne jamais être frustré, car pendant longtemps, j'ai travaillé à la fois, pendant 15 ans, à la fois pour les autres, toutes les maisons de luxe, et pour moi-même. Ce qui est très important, parce que je pense que je me serais ennuyé au bout d'un moment. Être serviteur c'est bien, mais avoir son propre langage, c'est très important pour son développement. En tous les cas, c'était comme cela que je le voyais. Alors voilà, ma petite histoire à moi, c'est ça. Ensuite, tout s'est fait très 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 vite en fin de compte. Après, j'ai été directeur artistique très rapidement d'un brother qui s'appelait Gizlin, qui faisait des costumes pour le Lido, pour les cirques internationaux. Je passais des caparaçons d'éléphants au soutien-gorge des Bluebells. Il valait ne pas se tromper dans les livraisons, vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, j'ai fait, grâce à cette maison du théâtre, parce que j'ai fait par exemple les costumes pour le souper de Briseville. Ce n'est pas moi qui étais le créateur, je faisais les broderies simplement. Et en faisant, en apprenant le travail du théâtre et de l'opéra et du cinéma, j'ai appris comment faire des corsets. Pas tout à fait. En réalité, j'avais une idée de ce que pouvaient être les corsets, et je ne savais pas les faire. Et donc, je me suis entouré de gens qui savaient les faire en les modernisant. Et c'est comme ça que Emmanuel Angaro m'a donné ma première chance en faisant six corsets pour lui. J'avais un culot de dingue, parce que non seulement je ne savais pas les faire et je n'avais pas d'entreprise. Donc, j'ai couru chez le banquier pour dire il me fout un compte, j'ai couru chez l'expert comptable pour dire il faut faire une société, parce que je n'avais rien de tout ça. Et ça a marché. Et ça a marché ensuite avec Alexander McQueen chez Givenchy pendant cinq ans, John Galliano pendant une dizaine d'années chez Dior, et Stella McCartney, pareil, pendant des années. Faire le corset de mariage de Madonna, c'est quand même pas rien. Enfin, etc, etc. Je suis arrivé chez Hurel pendant dix ans, quinze ans même, qui était le brodeur historique de Chanel, et c'est là où j'ai rencontré Karl en 1998, je crois. Un truc comme ça. Alors lui, c'est très simple. Karl, il m'a appelé l'œil. Parce qu'il n'avait pas tort, puisque déjà je scannais ma mère quand j'étais gamin. Je suis quelqu'un qui a le chic, si on peut dire, de voir le truc qui ne va pas. C'est un enfer. Alors, les dames de la broderie que j'appelle les fées brodeuses, parce que je vous assure qu'elles font des miracles. J'ai la prétention de croire qu'elles m'aiment beaucoup. Moi, je les vénère, parce que c'est le trésor de la maison. Mais quand j'arrive dans l'atelier, elle se dit « aïe, 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 aïe. » Je commence toujours parce qu'il faut être gentil. « Ah, c'est rudement bien. » Le mec, il fait tout. En fin de compte, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'y peux rien. Moi, je vois la paillette qui ne va pas, la perle de travers, le fil machin. Alors là, j'ai oublié d'avoir le filtre vous concernant, parce que tout va très bien. Mais généralement, je scanne tout. On m'appelle le scanner. Donc voilà. Et c'est sans doute une des plus-values dans mon métier de ce que je fais, c'est de pouvoir aller vers l'excellence. Toujours aller plus loin. Booster les jeunes. Nous, nous avons des jeunes chez nous que nous prenons en stage ou en formation. C'est de les mettre dans des situations où ils vont aller au-delà du possible. Ce métier est une transcendance aussi. Si on fait juste du banal ou du déjà fait, je ne vois pas très bien. D'abord, on n'existerait plus. C'est plus simple. Leur dire l'arrivée des rois mages en Patagonie, qu'est-ce que ça vous fait ? Du bleu. Ah ben oui, il y a un bleu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Chacun de vous a une définition du bleu. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir votre définition, c'est d'avoir la définition que notre client voudrait avoir. Et combien de fois je fais des choses qui ne me conviennent pas, mais qui doivent plaire au client. Ce n'est pas du tout la même chose. Eh bien, ça, ça s'apprend. Voilà. Alors, là... Après, bon, j'ai d'autres choses à vous raconter. Après, on verra. Le plus important. Pourquoi je suis venu ici ? On m'a demandé de parler. Voilà. Pour les jeunes, la transmission attirée vers nos métiers. Ben, venez me voir. Non, mais vraiment, il y a de quoi faire. Ce sont des métiers d'abord du cœur, de passion, d'amour. On ne peut pas faire ces métiers s'il n'y a pas l'association du cœur et de la raison. Si... Je n'ai rien contre les caissiers dans les monoprimes. Je ne suis pas sûr qu'elles soient passionnées par ce qu'elles font. Les dames, elles font un travail très utile. Mais nous, l'utilité n'est pas le sujet. C'est la beauté qui est le sujet, la transcendance. Alors, faire venir les jeunes, oui. Je vais vous dire comment il faut faire éventuellement après. Mais je vais commencer par vous dire quelque chose de très désagréable. Pas désagréable, non. J'aimerais bien mettre les pieds dans le plat. Parce qu'aujourd'hui, on m'offre une tribune au ministère des Finances. Ce n'est pas rien. Et je vais vous dire quelque chose qui est entre, mesdames, messieurs, les gens des institutions qui avaient des papiers bien faits, avec des beaux discours bien préparés, et la réalité du terrain. Il y a une vaste, très vaste différence concernant les métiers de la broderie. Alors, tout le monde dit avec des trémolos dans la voix, des métiers d'art, c'est exceptionnel, c'est beau. Comme je suis content que vous le disiez, vous ne pouvez pas savoir à quel point, pendant des années, je n'en ai rien entendu sur ce sujet. Aujourd'hui, on en dit plus qu'on ne devrait en dire. « Mais si vous les aimez tant, faites-les travailler. » C'est la première des choses. Alors, je suis content que vous applaudissiez à cela, mais c'est un constat tellement décevant, tellement triste, tellement écœurant. Et je n'ai pas peur de vous le dire. Je ne parle même pas pour moi. La Maison Le Sage, nous sommes propriétés de Chanel depuis fort longtemps. Nous avons un travail au-delà du possible. Nous travaillons avec quasiment tout le monde. Mais les autres sont morts ou ils ne sont pas morts. Il y en a cinq qui vivent de quoi ? Et qui sont leurs clients, les plus grandes marques de luxe au monde ? Qui sont françaises. Qui sont la fierté de notre pays et la gloire en même temps. Mais qu'est-ce qu'on laisse à ces gens des brodeurs ? Ce ne sont même pas des miettes. C'est du mépris et de l'inconsidération. J'ai lu dernièrement un article dans Business of Fashion pendant la période du Covid où on parlait avec émotion des brodeurs indiens. Comme je les comprends. C'est affreux. Parce que beaucoup d'honneurs d'ordres ont laissé tomber du jour au lendemain, crevant la dalle, partant en errance. On a juste oublié de dire qu'il y a 20 ans, c'est exactement ce qui s'est passé en France et personne ne s'en était ému. Alors aujourd'hui, je vous le dis, les pouvoirs publics ne peuvent pas continuer à rester comme ça. On doit être dans une intransigeance totale. Non, pas sur le prêt-à-porter, je comprends qu'il y a des problèmes économiques. Et sur la haute couture, c'est un scandale absolu que de laisser faire les plus grandes marques de luxe françaises, faire leur broderie en Inde. Uniquement pourquoi ? Parce que ça ne coûte pas cher. Alors, excusez-moi, avec le milliard de bénéfices que font ces maisons, elles auraient d'abord toute la fierté d'être partenaires de ces artisans, de les faire travailler et d'être en association avec cela. Du coup, j'en ai mon micro qui se décroche. Alors, voilà. Moi, je vous proposerais peut-être une chose. Il y a des statues de la haute couture qui existent depuis la dernière guerre mondiale. Je ne l'ai pas dit hier, on est d'accord. À l'époque, on ne se posait pas la question de savoir où est-ce que c'était fait. En tous les cas, concernant les artisans extérieurs aux maisons de luxe, changeons les statuts, faisons en sorte qu'il y ait un minimum garanti fait en France et que ce label qui est exclusif et qui est français, seul au monde, corresponde à une réalité et ne pas faire, encore une fois, vous chercherez les maisons dont il s'agit, excusez-moi, ça se décolle, de les faire ailleurs. Bon, sur cette diatribe, si d'aventure, ce que je souhaite bien d'ailleurs, je vais dire encore une très grande méchanceté. Mesdames et messieurs des ministères, si jusqu'à présent, vous ignoriez ce genre de choses, aujourd'hui, vous ne pouvez plus l'ignorer, puisque je viens de vous le dire et je suis prêt à vous en parler à l'extérieur, parce que j'ai des faits très simples pour vous dire ce qui se passe. Savoir et ne rien faire, c'est être complice. Donc, concernant les jeunes, qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes ? Il faut leur donner envie de nos métiers, mais il faut aller très très jeune, parce que les gamins de moins de 13 ans sont encore complètement perméables à cela. Le rêve est encore possible, ils ne sont pas bouffés par je ne sais trop quoi, et quand on les voit venir chez nous, soit dans nos ateliers participatifs, soit dans notre école, mais ça déjà, il y a une démarche personnelle de venir dans une école, mais ateliers participatifs, c'est insensé de voir les jeunes, les très jeunes, venir, garçons-filles d'ailleurs. D'ailleurs, je vous donne cet effet que la broderie n'est pas que féminine, c'est en France ou tout au moins en Europe qu'elle est féminine. En Asie, en Afrique, en Inde, c'est les hommes généralement. Donc, il n'y a pas… D'ailleurs, il n'y a plus de sexe aujourd'hui, paraît-il. Donc, garçons-filles, on s'en fout, les gamins, ils aiment ça, ils en ont envie. Et donc ça, ça fait plaisir. Après, il faut absolument qu'ils puissent avoir un bagage intellectuel quand même, pas de la culture, tout est une sorte de référence. Faites-moi du bleu, comme je vous disais tout à l'heure, mais le bleu, ça peut être tellement de choses. Le bleu du ciel, de la mer, bien sûr, mais aussi le bleu de chez Dior ou le bleu de chez Saint-Laurent ou de Chanel n'est pas le même bleu, il faut l'apprendre quand on est à l'école. Là, je ne vous parle que de la mode, mais si vous parlez du bleu de la Renaissance italienne, lequel ? Mantegna, par exemple, ça n'a rien à voir avec Matisse. Il faut comprendre les choses, il faut anticiper, voilà. Et puis, ces jeunes, je dirais que le talent n'est pas inné. On a appris ça généralement dans les neurosciences. Il n'y a pas des gens qui sont nés avec le talent de faire ça, non, non. C'est votre ressenti intérieur, comment vous le sortez et qui vous entoure ? Qu'est-ce qui se passe autour de vous ? Lévi-Chos l'avait déjà fait avec ses deux enfants, comment dirais-je, comment on appelle ça, des jumeaux, l'un en Europe et l'autre en Amérique, ils ont des vies totalement différentes alors qu'ils étaient jumeaux. Mais là, ce n'est pas tout à fait pareil, c'est des jumeaux. Donc, il faut les aider, les aider en ayant un environnement qui leur permet de s'éveiller et de connaître nos métiers, je crois. Comment le faire ? Écoutez, ça, je ne sais pas, il faut débattre. Je n'ai pas la baquette magique. Mais en tous les cas, c'est quand ils sont jeunes qu'il faut les aider. Bon, alors, je crois que j'ai dépassé le temps. J'ai encore cinq minutes. Alors, pardon, c'est la climatisation dans l'avion. Comment je suis arrivé chez Le Sage ? Figurez-vous qu'un jour, parce que je travaille avec Chanel depuis 1997, avec Virginie Viard, avec Karl Lagerfeld, et puis j'étais directeur artistique de Urel, donc un autre brother. Un jour, Bruno Pavlovski, le président de Chanel, m'appelle, et puis il m'a dit, tiens, ben voilà. Et si on proposait la direction artistique de Le Sage ? Je dis, ben non, ça, ce n'est pas pour moi. Quand je pense qu'il y a des gens qui tueraient pour avoir mon poste, je ne me voyais pas du tout dans ce costume. J'ai même été jusqu'à proposer quelqu'un d'autre que je trouvais génial pour ce poste. Il m'a rassuré qu'ils avaient des projets avec cette personne, ce qui était tout à fait là. Donc, finalement, je me suis laissé persuader, parce qu'il m'a quand même précisé que c'était François Le Sage lui-même qui m'avait nommé et Karl Lagerfeld et Virginie qui étaient à fond derrière. J'avais quand même quelques lueurs, vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'ai dit oui. Je n'ai pas regretté un seul instant, parce que la vie de chaque jour est tellement riche, tellement différente, tellement enthousiasmante avec les brodeuses, qui sont vraiment, mais vraiment des fées. Il y a Paul Valéry, je crois, oui c'est ça, qui disait qu'elles ont l'opiniâtreté de l'insecte et la foi du mystique. C'est exactement ça. Sans ces qualités-là, les métiers de la main en général, on ne peut pas aller très loin. Alors, en conclusion, parce qu'il faut quand même une conclusion, je voudrais que vous gardiez votre main. la droite ou la gauche, celle que vous utilisez habituellement. Vous avez vu ces mains ? Elles vous sont familières, j'imagine. En même temps, elles sont même banales. Vous les avez presque oubliées. Et pourtant, comme vous avez tort, la main, n'oubliez pas qu'elle a aidé l'homme à sortir de sa condition animale. Bien sûr qu'il y avait l'esprit. Et à ce moment-là, il y a une perspective. D'ailleurs, je le vois très bien. Tout est une histoire de perspective. La broderie française est également dans cette histoire de perspective culturelle et humaine. Ça se décroche absolument. Et moi, je souhaite, puisque nous parlions du passé, que dans le monde que nous préparons, qui est totalement déshumanisé, on va de plus en plus en technologie, d'intelligence artificielle, au service de l'humain, bien sûr, eh bien, nos métiers d'art nous rassurent, nous parlent de nous. Ce que l'on peut faire juste avec soi, avec notre main, et que cette main nous guide dans ce futur. C'est vraiment mon souhait et qu'on n'en l'oublie pas. Merci à tous. Merci. 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 Merci.